La meilleure faction, le problème c'est que moi c'est un peu comme pain au chocolat et chocolatine. Ça dépend des jours, ça dépend des régions... Pour moi c'est un problème générationnel. J'aimerais bien qu'ils suppriment les torrents de Paris et que Uther redevienne un élément central de l'histoire et gentil et que tout le monde soit d'accord. Je sais que Uther est foutu mais j'y crois encore. Ah nan nan, moi s'il faut tuer Uther j'arrête. Ce que je veux, c'est la justice. Y'a évidemment Moltencore pour le côté nostalgie, premier raid, t'y avec tes potes, t'es au collège, Ragnaros, t'es là waouh ! Mais en fait, en terme d'expérience humaine, c'est probablement Natria. Parce que c'est un raid qui a été hyper particulier pour moi, on a tout fait en IRL, on a fini le mythique, en stream, avec des potes. Allez, let's fucking go là ! Allez les gars ! Yeah ! Des Atrius, c'est un plaisir pour les yeux, trois phases, travail exceptionnel de la part de Blizzard. Donc c'est peut-être pas le meilleur raid, mais en tout cas ça a été le meilleur raid pour moi. J'irais visiter Bulgore ou Nagrand. Les étendues, comme ça, sauvages. Le problème de Nagrand, c'est qu'il faut voler. Un petit peu vite fait pour aller dans toutes les îles. Je pense que déjà, en tant que boss, je focusserai les healers. Ce serait déjà une grande étape dans les boss de WoW. Et ensuite, il faudrait que je trouve un moyen de les empêcher de raz. Peut-être qu'en tant que boss, je m'entraînerai à faire le plus d'attaques possibles en même temps pour dédosser les joueurs. Ça, je pense que pour marcher sur Azeroth, c'est une technique qui serait hyper efficace. Je pense que je serais un commissaire-priseur. Un commissaire-priseur de Stormwind, tranquillement, qui prend sa petite com, qui fournit un service. Il faut bien payer. J'ai vraiment hâte de voir le fight du geôlier, comme plein de gens, je pense, qui ont joué à Shadowland. Je pense que le boss va être incroyable. Blizzard atteint un niveau de level design et de chara design jamais vu auparavant, selon moi. Inventer des nouveaux méchants, c'est toujours très très dur pour un jeu. Et je trouve que le geôlier, c'est hyper réussi. Même s'il a été transformé en cube dans beaucoup de ces cinématiques que j'ai vu de Shadowland, suite au bug. Mais quand ce n'est pas un bug, ça va. Je pense que Zeland, ce serait chatrate. C'est-à-dire, il y a un peu de tout partout. Et tu ne sais pas trop comment se repérer, mais tu es. Et The Event, ce serait Undercity. Personne ne sait se repérer, mais on aime bien. On ne sait pas trop où aller chercher les choses, mais on aime bien le design de la capitale. Par contre, on ne peut pas y aller souvent. Mais une fois de temps en temps, on y va, on est content. La meilleure faction, le problème, c'est que moi, c'est un peu comme pas au chocolat et chocolatine. Ça dépend des jours, ça dépend des régions. Pour moi, c'est un problème générationnel. Je pense que pour les moins de 30 ans, c'est probablement la horde de la meilleure faction. Et au-dessus de 30 ans, l'Alliance gagne en maturité. Donc je dirais Alliance, maintenant que j'ai dépassé la trentaine. Sans hésiter le mage, la téléportation, invocation de bouffée d'eau, le chip, pour les rageux. Un mouton. Parce qu'on est tous un peu mouton, tu sais. Tu immobilises un mec, tu te casses. Non, le mage à 100%. Il faudrait un truc troll, genre les feux follets. T'es un personnage neutre, tu peux pas gagner de niveau. T'es juste un scout. Un feu follet en mode spec. Incroyable. Et tu peux juste te balader dans le monde comme ça. Et te heurter à des murs invisibles. Faut surtout pas que je sois un game designer. Ne me donnez pas ce pouvoir. Je ne te rappelle pas ça. Si tu다�ai à un bouffne, je suis un peu pleure.